Elle est pas mal derrière nous, la neige. Oui, mais on sent que c'est encore pas très chaud ce matin à voir ton habillement. Écoute, c'est surtout pour le vent, forte rafale de vent et en plus le facteur toit de TVA, il faut dire. Mais des rafales entre 40 et 50 km à l'heure pour tout le monde aujourd'hui à travers la province. Donc derrière ce système, il y a de bons vents et on a aussi une hausse des températures. Vous allez le voir à l'écran, les degrés seront beaucoup plus élevés si on compare à la journée d'hier. La neige, oui, les grosses accumulations sont derrière nous. Voyez-vous, en plus hier, on n'a pas accumulé plus de 7 cm par endroit. Ça continue de tomber surtout dans les régions plus à l'est de la province, entre autres péninsule gaspésienne. Possibilité d'avoir localement 10 cm aujourd'hui. Mais de façon généralisée, aujourd'hui, on a des 40 à 60 % de risques d'instabilité, soit de flocons de neige, de précipitations mixtes ou de gouttelettes d'eau attendues. De la région de l'Estrie jusqu'à la bosse, 2 cm possibles pour les terrains plus montagneux, tout comme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais bref, il n'y a pas d'accumulation et ça va se dégager lentement, mais sûrement, en vue d'une belle fin de semaine. Donc aujourd'hui, c'est comme la journée de transition avant l'alternance soleil-nuage qu'on attend dès demain. Samedi, Montréal, alternance soleil-nuage, dégagement complet avec un anticyclone pour terminer le week-end dimanche. Les températures seront froides quand même. On est juste un peu en dessous des normales saisonnières et les minimums quand même seront sous le point de congélation. On parle de moins trop environ comme minimum, des maximums de 3 degrés demain samedi à Montréal. Donc dégagement graduel aussi pour les régions un peu plus au centre, vers l'Est de la province, Québec entre autres, alternance soleil-nuage aussi. Bref, la fin de semaine sera lumineuse, froide, oui, mais on savait, en conséquence, aujourd'hui, surtout, c'est venteux. On a besoin d'avoir des poches de sable dans les bottes, mais la bonne nouvelle, c'est que les précipitations seront assez minimes aujourd'hui, donc conditions routières plus agréables pour le week-end dans vos déplacements. Tant mieux. Merci. Merci Géraldine, à tantôt.